madame monsieur bonsoir merci de nous rejoindre à la vfl transak auto carcassonne pro pour cette quatorzième saison on entame ce tout premier gp de la pro au canada et je serai accompagné de angelo comment vas-tu salut acteur russe bonsoir à tous ça va et toi ça va un prêt pour cette nouvelle saison excité comme comme avant noël je suis content qu'on se retrouve pour une belle première course là au canada ça va être super sympa on va bien s'amuser avec des pilotes très talentueux en plus ce soir oui bon on attend on attend ça avec impatience alors la grande question c'est en plus maintenant on n'a plus de néo la néo c'est terminé maintenant malheureusement il n'y avait plus assez de pilotes malheureusement c'est dommage ce que c'était chouette d'avoir ces trois ligues maintenant on passe à deux donc des pilotes qui se retrouvent en néo vont être soit en pro ou en élite à voir ça va être très intéressant mais la question c'est qui va être le fin quelle écurie va être la nouvelle championne de cette quatorzième saison et bien rester avec nous tout au long de cette quatorzième saison on aura la réponse peut-être avant silverstone comme on a eu lors de la saison 13 enfin on verra on verra bien et on est avec joe qui est le premier pilote à donner son tour référent en saison 13 on a eu un alors pas trop sur le championnat des constructeurs qui était un petit peu écrasé par rush grand prix mais sur le championnat des pilotes on a eu un suspense phénoménal c'est ça s'est joué au t'es bien placé pour le savoir en plus oui on a eu un titre qui s'est joué dans le dernier secteur du dernier tour de la saison je suis désolé de te remuer le couteau dans la plume non c'est toi qui t'es fait doubler non mais c'était un duel magnifique avec ronaldo et on s'est mis très heureux de vous retrouver en élite cette saison du côté pas ce qu'il y aura ce qui remord d'ailleurs est-ce que tu peux me raconter un petit peu les coulisses de ce transfert bah oui bah écoute après le départ de balistique ben nico avait besoin de d'un ou deux remplaçants enfin d'un ou deux pilotes en plus pour pour le soutenir et vu que on a déjà roulé plus d'une fois ensemble il est venu nous nous chercher ronaldo et moi pour justement conforter ce manque et bon viser le titre ce sera pas possible on va essayer de viser le maintien le plus possible mais voilà ça a été bon la rush qui se retrouve maintenant sans sans pilote mais voilà on réfléchissait déjà ce qu'on va continuer de façon avec eux est ce que est ce qu'on n'irait pas voir ailleurs on voulait aller du côté de chez de l'éclairie de brunax mais malheureusement on a appris son son départ et c'était un grand dommage lorsque c'est un un très bon pilote et qui a fait de très beaux progrès c'est clair ça fait un déchirement de les voir partir comme ça ouais tout à fait c'était il a ému beaucoup de personnes mais tu as besoin de fermer la ligue oui bah oui j'ai vu ça oui bon bah jo qui ne mettra pas ce premier temps référent il a tour annulé il a coupé à la chicane c'est des échos le premier à faire un chrono 1 13 0 c'est un chrono qui sera sans doute battu ben voilà brem attaque en une 10 6 c'est déjà un tout petit peu plus correct alors qu'on a un drapeau jaune oui c'est et bien c'est jo hein jo qui n'a qui en recherche de rs mais qui commence à être à court d'essence tout doucement et salut sakou et nico qui nous dit assurer le maintien puis viser plus haut si peut être plus haut ouais on va essayer de viser le plus haut bien sûr mais le titre vous êtes dur vous êtes dur je pense qu'à moyen de faire au moins un p5 au constructeur vous connaissant tous les trois après après ça dépend aussi de la régularité on sait que c'est un petit peu le problème de nico que j'embrasse très fort bien sûr je dis ça en toute amitié nico qui fait des petites erreurs de temps en temps ça arrive oui mais vous pouvez faire p5 tranquillement au constructeur bah façon avec en attendant que les pilotes terminent leur tour on a vaillant qui est en tour annulé il reste encore iceman et loris à finir le leur chrono pour le moment on s'est déjà arrangé avec ronaldo pour savoir qui va rouler sur quel circuit parce que ce calendrier est un peu un peu spécial je vais dire beaucoup urbain ça va être beaucoup urbain cette saison ça va être intéressant à voir mais voilà on s'est déjà arrangé pour savoir qui va rouler sur quel tracé avec nico donc au moins on est sûr que je fais déjà les deux premières je ferai je ferai donc canada et manza puis je laisserai le reste à aux polignok a quitter la séption mais il n'est même pas sortir des stands en fait heu sim chatte et corplus ott un déco et la prime déc problemas et manu qui est un tour annulé aïe 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 je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur oui ben on te surnomme quand même dans un championnat enfin c'est plutôt nico enfin c'est plutôt ronaldo et moi qui te donnons ce surnom c'est the last of first man ce mec fait des last of first quasiment tout le temps mais nico est capable sur un bonjour de faire des même des podiums il a déjà fait des podiums aurait fait non sur un bruit tout à fait alors que ronaldo lui aussi sur la fin de la fois que j'ai vu rouler il est vraiment progressé il a fait quelques courses en haut de tableau en élite toi je t'avoue que j'étais moins vu à l'oeuvre tu as fait une saison que nous en élite je me rappelle plus trop non mais oui j'avais fait qu'une seule saison puis bas il ya eu j'ai des petits accrochages et dnt donc c'est pas vraiment pu montrer de quoi vraiment j'étais capable c'est vrai qu'ici en pro j'ai pu montrer bonne partie de mes capacités mais ici voilà ça va être ça va être complètement différent parce que j'ai changé de matos donc ce sera plus du tout la même chose j'étais manette je suis passé volant donc le temps de m'habituer ça va être ça est très compliqué c'est passé il ya longtemps voilà non il ya il ya trois semaines maintenant c'est dur un passage oui c'est dur je suis passé par là avant de jouer la manette pendant très longtemps puis on m'avait acheté un volant à noël et en fait très frustrant parce que j'étais plutôt bon la manette et je suis passé joueur moyen voire nul c'est très très frustrant et je me suis forcé à part toucher la manette et aujourd'hui je suis un pilote correct donc ça fait plaisir oui c'est vrai puis enfin s'entraîner fin rouler un petit peu tous les jours ça permet de s'améliorer c'est vrai que c'est frustrant que quand tu vois que tu es tu es une seconde une seconde et demi plus lent ton temps manette il y a un souci quelque part ça démoralise au départ mais après voilà après t'es mieux et jo qui est encore en tour annulé décidément ce qui va nous faire un chrono ou pas tu mets le doigt sur quelque chose d'important sur ce circuit c'est les limites de piste c'est vraiment un circuit où c'est très très compliqué d'ailleurs je prédis que peu de pilotes voire aucun finiront la course sans pénalité parce que c'est vraiment l'un des circuits c'est le plus dur d'éviter les tracts limites c'est vraiment ça va vraiment être un enjeu de cette course si on a un peloton serré à la fin peut-être avec une safety car et quelqu'un qui n'a pas de pénalité je peux vous garantir qu'il va gagner énormément de place parce que c'est vraiment très très important de garder les quatre roues sur la piste ah oui oui c'est c'est effectivement ça il faut vraiment faire attention tracts limites et attention jo qui ne recule pas et l'avancé oh le il a touché qui là il a touché le président en plus oui il a touché le président il a touché le président oui ça c'est ça c'est un ban de la bfl a touché le président comme ça et en plus en plus le président qui envoie un message sur le live en disant attention je sors donc il prévient qu'il sort et le pouls des dégâts attend je vais regarder j'ai vu un bout d'aileron volé mais je sais pas si c'est chez lui je pense que c'est celui de jo sur l'aileron avant il n'y a pas de bobos par contre le fond plat tout ça je peux pas le garantir ouais mais tous les pilotes typiquement ce qu'il faut pas faire quand on a tête à queue il faut laisser les pilotes passer même si c'est frustrant de rester à l'arrêt quelques secondes malheureusement il n'a pas été très prudent et non malheureusement non mais ouais j'ai pas l'impression je vois pas vraiment de dégâts sur sur la monoplace du président non donc je pense que ça devrait aller c'est plus jo ouais un jeu qui a qui a l'air d'avoir un peu de dégâts non même pas alors que ram attaque fait plusieurs tours assez rapide 10-3 ça c'est correct je trouve je me demande si c'est pas le temps qui va lui garantir la pôle à la fin une 10-3 je suis pas sûr que d'autres pilotes parviennent à ces hauteurs là non ça va être compliqué oui on aurait quand même peut-être une surprise on fait jamais on a quand même quatre pilotes qui n'ont pas encore fait de chrono on sait que paulinho peut être rapide aussi en qualif un peu moins constant en course on l'a vu malheureusement sur c'est ah bah voilà 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 c'est toi angelo ça c'est le syndrome des commentateurs je dis un truc qui se passe typiquement le contraire c'est toujours ainsi c'est toujours c'est terrible mais après je commande du foot et que je blâme un joueur je peux te dire que l'action d'après il m'a 6 heures tournées plein de lucarne donc voilà j'ai dit une bêtise à après améliorer la marque c'est ça ouais après quand quand tu regardes c'est la même écurie 1 donc je suis juste échangé c'est ça ouais alors on a eu nico qui te dit oh le faux modeste angelo yo qui nous dit bonsoir et qui nous dit après là le petit spin de jo allé hop jo ban du discord bravo jolie performance et nico qui nous dit un vrai tenor il a fait ça son bac à gravier ouais c'est fort très fort et axel lou qui nous dit bonsoir bonsoir à toi il roule pas d'ailleurs accès et bien il ya un moment il était pour la troisième soubête ah oui il est là oui oui effectivement il est en tournée contre les morceaux coéquipiers qui étaient censés rouler qui n'arrivaient pas à rejoindre pour des problèmes techniques je crois arrêtez c'est d'inix assez possible d'inix oui mais en plus je pense que le de façon le cross paix est activé mais juste pour lui en plus ainsi si pas c'est ça c'est drôle c'était déjà produit une fois et on a fait un cross paix juste pour lui et finalement il était prêt à titre perso moi je déteste les cross paix parce que je trouve que ça augmente les chances d'avoir un lobby buggé oui maintenant je le trouve moins buggé que le 23 ah bah je te fais confiance que j'ai pas assez joué en cross paix mais si si moi j'en ai fait ouais non le 23 c'était une session sur deux était buggé que le cross paix vraiment oui et puis et puis tu le vois pas forcément quand tu es sur ps5 mais quand tu es sur ps4 et que tu as un pilote qui quitte la session tu as une demi seconde de de frise c'est horrible ouais sur le 2024 tu l'as plus c'est parce que j'en ai j'en ai fait des championnats en cross play il ya plus problème donc moi ça m'arrange mais c'est vrai que c'est sur le 23 en tout cas c'était pénible manu qui ont délivré oui bien sûr on va commencer ben tiens moi je suis sur celle de manu manu donc qui est dans l'écurie je l'ai ici manu 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 où est-ce qu'il est piratide sport legacy c'est ça oui alors que j'en marque beaucoup de livrets similaires on sait qu'il n'y a pas un gros catalogue de livrets sur ce jeu c'est le vrai l'un des premiers points nord de jeu oui c'est vrai avec la même livret une couleur différente bien sûr mais c'est le même modèle modèle enfin c'est la livret de base qu'on voit c'est chez les pirates legacy mais les couleurs je trouve que les couleurs vont vont bien ensemble ouais ça se marie bien là ça se marie bien ça se marie bien effectivement pauline on va voir on a qui d'autre bien axel axel qui est chez l'olimpia tr même voiture quasiment ouais c'est ça ouais les couleurs qui est à peu près pareil change pas des masses non plus on s'est fait la réflexion avec avec ronaldo il ya que c'est vrai qu'il ya quelques écuries qui ont les mêmes couleurs donc du coup ça laisse un peu un peu perplexe des fois surtout quand tu fais la stratégie de il coupe ouais ouais moi d'ailleurs je militer mais c'est un combat perdu d'avance pour que tous les directeurs d'écurie me donner à l'avance en fait la couleur qu'ils voulaient utiliser la couleur principale celle qui apparaissait en termes de points parce que c'est vraiment trop pratique quand tu roules tu vois un drapeau jaune tu sais qui s'est planté tu sais quand ton coquipé s'arrête patati patata et finalement j'ai jamais trop ça trop jamais trop mordu à cette idée c'est dommage et du coup ce qu'on se retrouve avec des voitures qui se ressemblent des points qui sont similaires sur la carte oui beaucoup de points noirs sur la carte oui beaucoup de points noirs c'est vrai quand tu regardes on a très peu de points blancs bleus on a joué une verte une dorée je vais dire la verte elle ressort bien la verte ouais ça fait ça fait penser un peu à la kick la kick on la voit bien sur la carte ouais c'est vrai je suis sur la livrée de dzeko c'est iceman iceman qui a alors iceman s'est fait surprendre par l'entre-stand d'axel axel est rentré sans la petite allure iceman arrivé à toute berlingue derrière il l'a évité de justesse et s'est retrouvé dans le mur dans le mur avant les stands extraordinaire performance d'aceman bravo champion alia d'agi reste deux minutes 40 on a toujours trois pilotes qui n'ont pas fait de de chrono je sais même pas si polignaux a rejoint la session en entretemps Je ne sais pas du tout. Je suis sur Joe, sur la LBAG, autrement dit le bac à gravier. Alors, est-ce que le nom de l'écurie va vraiment porter ce nom ? Ronaldo qui nous dit tellement heureux d'éviter ce circuit jeudi. Mais je t'en prie. Je t'en prie. Et Nico qui nous dit quel pilote va passer un cap ? Ah ben tiens, bonne question. Alors pour la petite histoire, je vous fais une confidence, c'est une private joke destinée à vanner notre chère Big Ticket, Arsure, la mascotte de la division élite, qui se trouve être toujours parmi les moins bons de cette division et qui nous a dit l'autre jour, je crois que cette année j'ai passé un cap. C'était l'objet d'une belle tranche de rigolade. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux alors. Je comprends mieux. Mais attention, drapeau jaune. On n'a pas du Manu Loris ça ? Oui, Manu Loris qui a quitté la session. On a des soucis de connexion du côté de Pirates eSports Legacy. Oui. La voiture n'est pas fiable. Ah non, il y a des soucis moteur. Par contre, Patrick Racing s'en roule. Oh là là, c'est pas... Je connais le fondateur de cette écurie, je crois qu'il ne va pas du tout être d'accord avec cette nouvelle ligne de conduite de l'écurie. Parce que lui, il aime la médiocrité, il faut le savoir. Ah oui, je me doute, mais là la médiocrité, elle n'est plus là. Ah oui, on a une deuxième ligne, c'est Lucifer et Zebrick-Fraude. Oui, c'est ça. On a un tir groupé sur les deux premières lignes, c'est rigolo. Ah Manu, il est revenu. Oui, et après, il faut aussi savoir que le rythme en qualif, le rythme en course, ce sont vraiment deux choses différentes. On a des pilotes qui s'entraînent exclusivement en contrôle à monstre, du coup, ils sont bons qualifs. Le rythme des courses, c'est vraiment compliqué à gérer la voiture plus lourde avec plein d'essence, les jours des pneus, c'est vraiment autre chose. Oui, c'est tout à fait ça. Nico qui dit qu'on t'aime Arthur et Ronaldo qui nous dit, bon allez, Prono, qui selon vous va détrôner les champions en titre ? Est-ce que le titre sera joué au dernier circuit ? Eh bien, écoute, on en a parlé début du live, et ça, il faudra nous suivre tout au long de cette saison pour le savoir. Bon, Joe qui nous fait une quatrième place pour le moment. Les LBAG qui sont 4 et 7 pour le moment. Je crois qu'il a pris une pénalité pour son incident tout à l'heure. Il a pris cinq places de pénalité, oui. Donc, il partirait neuvième. Et bien, c'est tout. Grosse déception pour les Pirates Legacy qui partiront fond de gris. C'est vrai que ça te qualifie terminé ? J'ai pas eu le temps passé. Non, non. Est-ce qu'on a encore des pilotes ? Bouledogue, il n'améliorera pas. Je pense que Rome Attaque... Non, Rome Attaque, je pense... Quoique, on va voir s'il est en amélioration dans le secteur 2. Non, il est en retard de 4 dixièmes. Il est en retard de 4 dixièmes. Joybox, Axel est en tour annulé et Miche Vaillant. Je suppose que c'est pour Michel Vaillant. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé, mais c'est possible. Qui est un peu la kick des Pirates. La même livrée, la livrée de base, mais en verre, avec du verre. Alors que je peux vous garantir qu'il ne va pas améliorer son chrono, vu qu'il est à l'arrêt. Oui, il n'a plus d'essence. On a donc la grille définitive. Le président qui disait, on ne touche pas à ma dernière place, il est 13e sur la grille. Il n'est pas dernier. Je me rappelle d'une fois où j'avais prédit son podium en course. C'est à Silverstone, il avait fait un podium en pro, c'était une sacrée performance. Ah oui, donc oui, c'est une sacrée performance, effectivement. D'ailleurs, justement, en parlant un peu du président, lors de la course de la semaine passée au Mexique, il nous a fait, alors il y en a deux, ils ont la ref, il y en a deux, ils ont la ref. Il nous a fait ce qu'on appelle une black scare. Alors, black scare, tu vois qui c'est, hein ? Oui, oui. Eh bien, notre cher ami black scare, dans un autre championnat, sur le Mexique, il a voulu rentrer au stand, sauf qu'il a tourné beaucoup trop large et il a tapé le mur. Ah oui, le fameux crash d'entrée des stands, c'est classique. Donc, maintenant, on va dire, c'est un peu un même, je veux dire, et il a même un petit surnom, black scare, il est surnommé dans le milieu maintenant black spin, parce qu'il a tellement spin à chaque fois, que ce soit en élite d'ailleurs, je me souviens qu'en élite, il avait beaucoup spin sur le 2023, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est sur le 2022 ou 2023, je crois que c'est sur le 2023. C'est le genre de pilote, comme on a parlé, qui peut être bon, mais qui ne sait pas gérer une course entière. Tu sais quoi, tu le dis, je crois que j'ai un souvenir, c'était au Castellet, je crois qu'il avait fait une course en élite et il avait un rythme phénoménal, il me mettait la pression, j'étais en tête, il me mettait énormément de la pression et finalement, au bout de 8-9 tours, il était parti en tête à queue. C'est ça. Ça résume bien ce que tu dis. Oui, c'est ça, je me souviens parce que je l'ai vu après sur le bas-côté et en me confiant, c'était bien 2023. Non, c'était bien ça, il avait un rythme d'enfer au Castellet et puis d'un coup, ça fait une zoupe, toupie, mais 2-3 fois d'affilé, c'était phénoménal. Bon, la question, je n'ai même pas regardé s'il allait pleuvoir pendant la course, t'imagines ? Écoute, j'ai des prévisions météo sous les yeux et on voit des petits nuages foncés, si je ne veux pas se moeller, mais on a des petits nuages foncés sur la fin de course. Donc, ça peut être super intéressant. Oui, effectivement, on joue pas aussi des petits nuages foncés, effectivement. Oh, Manu qui prend une déco, là, on a une connexion très aléatoire du côté de Piratisport Legacy, malheureusement. Petit souci au niveau de la monoplace. Castellet, 3 spins et finis dans les premiers quand même. Oui, effectivement, on s'en souvient. Le départ qui va être donné dans quelques instants. Alors, ah, ça y est, il rejoint apparemment le souci de voiture est réglé chez les Pirates Legacy. En tout cas, pour un pilote. Alors, attendez, j'ai deux petites secondes. Alors qu'on va commenter ce départ. J'espère qu'on a une vue extérieure sur ce départ. Et c'est parti avec le bon départ de Bulldog. On a un drapeau jaune. Oh, derrière, c'est un carton, je crois. On a un carton derrière, je crois. Bon, ça va, on a juste eu quelques petits... Quelques petites frictions. Bulldog est resté en tête. Et c'est Lucifer qui a gagné une place sur Graham Attack. On arrive sur déjà le quatrième virage. Endroit critique, c'est un endroit où on peut perdre énormément de temps pour voir sa course. Très bon départ de Paulinho qui a gagné trois places. Je suis revenu, excusez-moi, pour ce petit contre-temps. Merci Angelo d'avoir pris ce départ en attendant que je revienne. Pas de soucis pour contriter tes urgences toilettes. Non, c'était même pas ça. C'était urgence, le petit qui... Oh, c'est parti en spin ! C'est pas dans le gravier. C'était Joe ? Non, c'est son équipier. Non, non, c'est pas son équipier. Ah ouais, il est où, Dédé, il est derrière. Ah, c'est un beau spin, par contre... Ouais, il est parti en... Attention, j'ai très peur, j'ai très peur. Ouais, Joe ! Oh, et derrière aussi ! Oh là là là, Paolinho et Heisman, c'était très très 32 qui nous ont fait tous les deux là. Ah oui, oui, c'était... Oula, oui ! Alors que Paolinho, il est remonté comme il le produit, il a déjà remonté six places et il nous a fait une remontée de fou. Lucifer a pris la tête sur Bulldog. Je ne sais plus où donner de la tête, là, ça bouge de tous les côtés. Ah, ça va, ça va être une vie en train. On ferme la marche, la marche. Ah oui, mais il l'a dit, hein, pas touche à ma dernière place, il y tient. Voilà, ça coup, c'est un peu le chef de meute, tu vois, les loups qui restent froux par choix, par charisme, parce qu'ils tiennent à leur troupeau. C'est un peu ça, notre président. Oh, Manu ! Oh, Manu ! Manu, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est une déco ? Malheureusement, là, il va revenir, il va avoir sa voiture, il va être un peu hors de lui. Oui. Il va avoir sa voiture garée sur le côté, c'est une saison qui démarre de la pure des façons pour lui. Lucifer et Dzeko ont pris le pouvoir, là, sur le début de course. Fraud Junior qui a coupé l'herbe sous le pied des deux Patrick Racing. Oui, après, à voir si Lucifer ne va pouvoir tenir cette cadence de course, parce qu'on l'a bien vu lors de la saison précédente. D'ailleurs, j'en profite pour donner une petite coulisse. Henri, c'est Fraud Junior, c'est Just Blast qui roule. Il a eu une urgence au travail et au dernier moment, c'est Lucifer qui l'a remplacé ce soir. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que ça a été annoncé. Les premières pénalités sont déjà tombées. Space Knight et le président qui ont pris tous les deux trois secondes de pénalité, alors que Dzeko, il est dans le diffuseur de son équipier. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le bon moment pour parler des nouveautés de cette saison 14. Ça me peut penser, voir la pénalité. Oui. Devant, c'est chaud. Je ne sais pas si tu as cité la course en tête. Oui, c'est très chaud. On a un mouchoir. Est-ce qu'ils vont se battre les deux coéquipiers ? Ce serait quand même surprenant de voir se battre comme ça. Donc, les nouveautés. On a quelques nouveautés réglementaires. Déjà, la première, on voit les pénalités. On a eu quelque part le passé des pénalités qui étaient attribuées à tort par le jeu. Je pense à des pénalités de 10 secondes, l'imaginaire sur ce petit arbre, des dépassements jugés illicites par le jeu, mais qui étaient totalement faire. Ces pénalités, on les a enlevées par le passé. Les pilotes de mention de discipline et la commission de discipline a tué des images. Cette saison, les pénalités ne seront plus rendus. Il y a eu des abus et puis, on va estimer que c'était mieux comme ça. Malheureusement, si un pilote prend une pénalité, il méritait, il devra faire avec. Un peu comme dirait le président. C'est un peu comme une panne mécanique en course. Il faut faire avec, ça fait chier, mais c'est comme ça. Oui, ça évitera, comme tu dis, les abus. Lucifer qui glisse un peu. C'est vrai qu'il y en a eu énormément lors de cette dernière saison. C'est une décision qui a quand même été validée par beaucoup de pilotes. C'est une très bonne chose, je trouve, cette décision. On a eu des commissions de discipline avec 8 ou 9 litiges la saison dernière, ce qui n'est pas loin d'être inacceptable. C'est quand même une ligue de loisirs. Il faut se détendre un tout petit peu. Ah, j'ai eu 3 secondes, machin, ceci, cela. Non, il n'y en a pas plus, tu me pénéter, tu fais avec, tout simplement. J'ai déjà été disqualifié à tort par le jeu. Je m'en suis remis, j'étais dégoûté sur le moment. Et puis voilà, moi je pense à autre chose, c'est comme ça. Oui, et puis voilà, il y a quand même, je crois que c'est 12 courses autour sur toute la saison. Donc il y a toujours moyen de se refaire malgré tout. Oh, on a un aileron qui vole là. Oui, mais je n'ai pas vu si c'était, ce n'est pas dans les 5 premiers en tout cas. Je crois que c'est celui de Red Fox. Oui, Red Fox qui n'a plus le flap droit. Oui, d'ailleurs, Red Fox, c'est pas l'une de ce qu'il y a un peu. Ah non, ce n'est pas la même équipe. Non, ce n'est pas la même équipe. Par contre, grosse bataille entre l'Afro Junior et les Patrick Racing. C'est super intéressant, on va voir. On va voir qui c'est qui va mieux gérer l'illusion des pneus, les pénalités, alors que ça coûte déjà 6 secondes. Nico qui dit que c'était mérité à Imola. Oui, je sais pourquoi il dit ça. J'avais été victime d'une terrible injustice. En fait, à Imola, tu vois qu'avant, quand tu parlais de Black Scare, qui était presque devenu un même avec son entre-descente foiré. Moi, c'était à Imola, la même mésaventure. Dans le dernier secteur, il y a un long droit qui est suivi d'un gauche à 90 degrés. Et en fait, sous la pluie, j'ai perdu le contrôle de la longue droite. Ça m'a fait couper le virage à gauche suivant. Et en fait, en coupe-trage, je l'ai foncé dans le reste de pied d'un. Donc non seulement, j'ai détruit ma course, la scène, et puis le jeu a estimé que j'ai fait exprès, donc il m'a disqualifié. Oh, ouais, d'accord, je vois. Donc j'ai eu la triple pète. Perte de contrôle, trash et disqualification. Ma course s'est arrêtée au bout de 3-4 tours. Oh là là, oui. Ouh, et Paulinho qui a fermé la porte, mais vraiment au dernier moment. Beaucoup d'agressivité du côté de Paulinho. Il veut remonter. Attention de ne pas en faire trop. Il veut remonter absolument. Et le président qui passe, Miche Vaillant. Bouddhug reprend la deuxième place sur Lucifer, qui a l'air d'être s'est raté. Il a fait une mauvaise sortie de Lucifer. Et Ramatak qui s'est pris 3 secondes de pénalité. Ça peut lui coûter cette quatrième place pour le moment. Ouais, mais je pense que devant, ils en prendront Sti. On va les voir, tiens. Dzeko et Lucifer sont déjà à deux avertissements. Donc à mon avis, ça va vite tomber. Aucun pilote n'a zéro avertissement. Non, c'est ça. Ils ont tous deux avertissements. Alors, non, attends. Dzeko, il a deux avertissements, mais il a un avertissement pour un cut seulement. Ah oui, ça tu ne le vois pas dans ce que je ne vois pas. Il ne fait pas la différence entre les deux avertissements. De toute façon, tu as team télémétrie, de toute façon. Ouais. Le W, donc, c'est le warning. Et le CW, le... Non, tu as bien raison, il y avait bien deux avertissements. Et le CW, c'est le contact warning. Ah ben, je n'ai pas ce... Dans le rival. Dans le rival. Ah ben, je ne suis pas bon en grand bon. Moi, je suis dans le... Le tank new table. Alors que Iceman aussi a pris... Ah, regarde. Le peloton là, il est rempli de gens qui ont pris trois secondes. Ouais. Iceman, Red Fox, Dédé, Space Knight, Saku. C'est... Voilà. Ça tombe. Et Saku, 10 secondes, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ben, il a coupé, tout droit. Ouais, je crois qu'il a ajusté complètement. Et avec cette pénalité, alors qu'il est actuellement quatordième, si on lui rajoute 16 secondes, il se retrouvera donc quatordième. Ah oui. Et Dzeko qui s'envole un peu. Pierce qui n'est plus dans le DRF, mais Lucifer, oui. Et Lucifer qui va te l'attaque. J'y pense, là, en étant sur la caméra du président, je pense que c'est peut-être le bon moment pour saluer les... les partenaires de la VFL, si tu les as sous... sous les yeux. Oui, et puis... Oui, hein. Et puis aussi, ce n'est plus... Ce n'est plus la VFL, mais comme on l'a dit en début de live, maintenant, c'est la VFL Transac Auto Carcassonne, là maintenant, qui est notre sponsor pour tout ce qui est course, donc GT, donc Grand Trusmo, F1 et tout ça, pour tout ce qui est la partie racine. Donc, Transac Auto Carcassonne qui est, attention, drapeau jaune... Oh, on a perdu Space Knight. Et Safety... Et Safety Knight, oui. Et c'est le mur des champions ! Space Knight dans le mur des champions ! On l'a, on l'a eu, c'est le mur des champions. On l'attendait. On a eu notre première victime du mur des champions. Voilà, on va pouvoir combler, meubler cette Safety Knight avec les partenaires. Voilà, c'est parfait, ça tombe bien. Ouais, ben voilà, elle est vraiment bien tombée, timing parfait, comme on le dit. Donc, nouveau sponsor, pour tout ce qui est racine, comme on l'a dit, Transac Auto Carcassonne, donc c'est... Si vous avez l'intention d'acheter ou de vendre une voiture, eh bien, Transac Auto Carcassonne est là, pour tout. Que ce soit, donc, comme on l'a dit, si vous cherchez une voiture ou même une revente, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. On a aussi, mais ça c'est notre sponsor pour tous les événements, le camping Robasson, c'est assez bien ça, qui est situé à Marseille-Plage, entre Sète et Béziers. Le camping Robasson vous accueillera d'avril à septembre, dans un cadre idyllique, avec des installations haut de gamme, une piscine, des animations, un bar, un snack, une épicerie, le tout à proximité immédiate de la Méditerranée. Donc, si vous voulez passer de chocs de vacances, n'hésitez pas à aller faire un petit saut au camping Robasson. On a tous les pilotes qui sont rentrés, la main a changé de pneu, tous les pilotes, pas tout à fait, on a Fadatonio qui n'est pas rentré. Faut faire le bon endroit, voilà. Fadatonio, Iceman ne sont pas rentrés, il est ODD non plus, et donc, du coup, les autres pilotes devant eux, ont des gommes fraîches. Iceman est en hard, donc c'est logique, quelque part, qu'il ne soit pas rentré, par contre, Fadatonio, il aurait dû rentrer, c'est une petite erreur de sa part, je considère. Oui, je pense, oui, je pense. Il ne suffit pas de prendre une pénalité sur Safety Car, et j'en profite des sponsors, c'est une bonne chose que la VFL Troupe des Sponsors, parce que je vous rappelle que c'est pour permettre dans Riftualsaku de partir en vacances au Bahamas. Il y a bien une... Oui, c'est vrai, il y a bien une ligue qu'on soit... parce qu'on a Nico qui dit pourquoi pas la Pro.S et l'élite du Rex, et le président qui nous dit il y a bien une ligue qu'on soit rama. Exactement, la ligue McDonald's maintenant, la ligue 1 McDonald's. Oui, c'est vrai. Et vu qu'on a souvent des Safety Car, je pense que la plus Safety Car, c'est souvent le moyen, le bon moment pour mettre à prendre les partenaires. Oui, bah oui, c'est ça. Il faudrait un carimage comme en Belgique. En Belgique, c'est génial. En fait, ils font la pub, mais tu te vends pas la pub. Oui, on a cet avantage. C'est vrai qu'on a cet avantage. On peut continuer à suivre la course tout en ayant les pubs. C'est vrai. Attends, quand tu dis on, t'es belge ? Ah oui, hein ? Mais t'es belge, mais je savais pas. C'est génial. T'es déjà allé plusieurs fois, c'est le plus bel endroit du monde. Mais avec ma compagne, nous, on n'est qu'à 45 minutes du trafic de spa. Ok, mais tu sais que c'est pas... Le gamme qui raconte sa vie en lave, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis à 2h du circuit. Je suis en France, mais je suis à 2h du circuit, donc c'est pas très cool non plus. Bah, je crois que nous, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est à 1h de... Oh, je dirais le nom sans soi. Comment j'ai pas entendu ? Bah, je sais pas, je suis en train de chercher le nom. On est à 1h de la frontière française, mais je ne sais plus te dire la ville. Du côté du nord, du côté de l'île, tout ça ? Euh... Oui, et en plus, le pire, c'est qu'on y va. Quand on va dans les Ardennes, pendant les vacances, je vais dans les Ardennes et la safety car, tu vas rentrer dans pas longtemps. Oui, toi, tu es à 6h du nord, oui. Ah, c'est où qu'on va qu'on a une heure de la France, bé ? Oh, on a des pilotes qui ont failli se tamponner là sous safety car, ça aurait été un petit peu regrettable. On a une heure de... Quand on va à Bohin, tout ça, bah, quand on va chercher le... Oui, je suis en train de me renseigner. J'adore ça. Tu imagines, j'ai l'affaire et je fais pareil. Hé, chéri, dis-moi, t'as mieux, la Twingo ? À Charleville-Médière, on est à une heure de Charleville-Médière. Ah, bah, voilà, oui, c'est pas très très loin de là où je suis. Ça doit être à une heure et demie, je pense. Ah, bah, voilà. Allez, ça repart Lucifer qui va relancer à la fin de la chicane. Eh oui, c'est reparti Lucifer. Bonne relance, Lucifer qui a un petit peu endormi tout le monde. Bah, endormi, pas vraiment parce que son équipier le suit. Ils ont dû se coordonner, je pense. Voilà, je pense. On a juste un attaque un tout petit peu plus loin, mais je pense que les deux, ils ont dû se mettre d'accord qu'il faut partir au même endroit, au même temps. Alors que dépassement de Fadato Nadell sur Halsman, c'est dangereux, là, il faut lâcher. Ah, il ne lâche pas. Il a fait une Vettel en 2019. Ouais, il aurait dû relâcher, il aurait dû. Ouais, là, je pense qu'il aurait avec ses pneus usis, il aurait peut-être dû lâcher. Enfin, ils ne sont pas tant nus que ça, mais c'est des hards. Il aurait dû peut-être se dire à l'intérieur, il est en meilleure position que moi, je vais lâcher. Il va tenter l'intérieur, là. Là aussi, c'est très dur de doublation droit ouais 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 ça s'est touché ça coupe la chicane en évitant de justesse je pense qu'il ya des assez un petit peu là les l'un puis l'autre il ya des moments où il faut lâcher en fait des moments où tu sais que le mec tu es en train de te doublé je le retourne souvent ah tu attaque le tata que c'est qui il est l'une herbe ah mais pas dans le bac à gravier quand même non qu'il était dans le panneau relax enfin dans la fausse pub accrusté d'orcelle là il n'était pas dans le bac à gravier donc ça va j'ai qu'il re-signe le le meilleur tour et puis ouais c'est un petit voix stand maintenant et là les gars ont cassé c'est pour ça plus jamais je ne doutais des compétences stratégiques de notre cher président mais tu sais il ya des patients oui il ya de la pluie alors on va pas vous donner parce qu'on sait qu'il ya des pilotes qui regardent le live en même temps on va pas vous donner trop d'indications mais oui il ya de la pluie de prévu mais on vous il a dit je suis pas sûr qu'ils finissent la course est ce qu'il va je te dit trop de pénalité tu pourrais il dit c'est ça va être il te dit ce qui parce que t'as trop de pénalité est ce qui va battre leur corps vous doit lui s'y faire là ça s'attaque dans les oh c'était un peu serré après tu parlais un peu des pilotes qui doivent savoir relâcher malheureusement un et c'est le cas partout j'ai envie de te dire s'il ya des pilotes qui n'ont pas cette intelligence j'ai envie de te dire de relâcher qu'ils veulent absolument porter et ça arrive malheureusement à des catastrophes où ça veut ça veut montrer que ça en a et finalement ça s'envoie aux tailles ça envoie l'autre pilote également dans le décor et après ça vient pleurer malheureusement d'ailleurs je fais partie je viens de me rappeler que je fais partie de la commission discipline division trop le fait pas trop les bêtises s'il vous plaît messieurs ne donnez pas trop de boulot s'il vous plaît les gars déjà fait les visuels là c'est fou oui yo toi tu es tu es trop gentil toi c'est vrai tu tu relâches des fois trop tôt alors qu'il n'y a pas besoin la semaine dernière alex a fini avec 59 de pena oui effectivement et ça coûte qu'il fait le président qui sa couronne de mais pour son définit pas la course 100% à 25 ou 30 secondes il va avoir un petit message du jeu en haut attention le prochain c'est dehors alors que djeku il a il est en train de de creuser l'écart pire ça a du mal à suivre lucifer un petit peu plus loin et rome juste derrière et un pas d'un qui vient de presse c'est une course phénoménale c'est paulino qui était parti dernier ou avant je me rappelle plus et les sixièmes il a les pneus neuf que tous tous les voyants sont au vert pour lui franchement ça de sa part ah oui mais attention paulino il peut le faire de très belles de très bonnes courses au bas justement attention je mets pile sur lui et il a glissé un petit peu mais voilà c'est ce que je disais un paulino il peut être rapide mais il veut tellement rapide qu'il fait des erreurs malheureusement et c'est ça en fait qui perd des places beaucoup de pilotes pas trop guillemets être rapide sur un tour c'est facile entre guillemets enfin autant de guillemets que vous voulez être rapide sur un tour c'est pas si compliqué que ça ce qui est dur c'est d'être rapide longtemps et il ya des pilotes qui surpilotent même moi ça m'arrive des fois tu veux trop bien faire tu surpilotes tu attaques trop et tu fais des erreurs en fait c'est le plus dur c'est d'être constant d'avoir un rythme correct sans faire d'erreur c'est plus dur je trouve sur ce jeu oui c'est vrai que c'est le plus dur et tout ce temps gros ticket qui nous dit je ne sais je surpilote jamais moi lui sous pilote attention drapeau jaune secteur 1 c'est qui c'est peut-être qu'il est il est aidé non mais il doit essayer d'aider oui effectivement dd qui nous fait une très très belle course très belle très belle très beau baptême dans cette cette ville et une petite p11 pour le moment alors que si ça continue comme ça le lucifer à la tête sur rome ça va être très très serré ici il y en a un des deux qui doit lâcher il y en a un des deux qui doit lâcher voilà c'est bien bravo à tous il faut il faut de l'intelligence et des batailles là la course encore longue on en est qu'au 16e tour sur 35 oui bah oui et j'allais dire un truc mais je ne sais plus quoi oui on continue parler justement de pilotes rapides et tout il ya attention qu'il ya certains pilotes qui sont rapides certes mais qui pensent que la piste leur appartient on s'en souvient de cette la saison passée un ouais malheureusement c'est le problème souvent de fin souvent pas de l'autre qui sont très très rapide qui roulent pratiquement contre la montre et qui d'aider et repartir en tête à que je crois oui effectivement et des pilotes qui parfois rencontrent pour la montre et du coup prennent pas trop en considération les pilotes qui sont devant eux alors que la course c'est de ralentir quand un pilote est plus loin devant vous c'est surtout en monaco mais si le pilote non mais voilà si un pilote est à l'agonie devant vous ben vous le voyez vous levez un tout petit peu parce que c'est pas comment ça peut se terminer il y en a des pleurs qui restent plus au plancher et qui après râlent non non il est parti en speed bah oui il est parti en speed il fallait l'éviter quoi oui c'est ça oui c'est ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence de course certes tu peux être plus rapide mais il faut pas oublier que tu n'es pas tout seul sur la piste et qu'il doit prendre en compte à ce moment là les pilotes les les plus lents et mais il y en a comme voilà on a vu malheureusement et bizarrement j'ai envie de dire c'est encore un ténor j'ai alors qu'on vienne pas dire que j'ai un truc contre les ténors mais ils ont l'art d'être dans les à dans les coups foireux oui ils ont l'art d'être dans les coups foireux alors que je n'ai pas pris de réalité depuis 30 secondes c'est inquiétant je vais aller sur lui un petit peu ouais mais j'ai né alors qu'on a toujours les quatre premiers axel qui a perdu un peu de 5 a perdu même énormément de rythme sur zeko zeko c'était sorti du drs de zeko a sorti bulldog son drs ça c'est très positif parce que le train drs est une puissance menace sur ce jeu on a beaucoup de circuits où il suffit juste de rester dans le train drs et d'attaquer à la fin c'est ça d'ailleurs qu'on a souvent des courtes sanglieuses c'est parce que la stratégie est hyper important qu'il faut il faut suivre tout simplement et puis au moment donné attaquer zeko qui est en train de s'envoler zeko qui a pris une seconde d'avance donc il est sur un rythme que les autres n'arrivent pas suivre donc c'est super intéressant de sa part la semaine qui remonte au huitièmement belle belle remontée de mon ancien coéquipier qui s'est planté en qualif à l'armata qui reprend trois secondes de pénalité à 6 secondes de pénalité pour ram attaque attention très pénalisant mais oui ce circuit très pénalisant l'a dit ça va être je vais peut-être enlever les notifs parce que vous allez les je vais attendre une seftica parce que vous allez avoir les notifs j'oublie de désactiver je suis désolé vous vous retrouvez avec des écrans noirs enfin les petits carrés noirs sur le haut à gauche de votre écran tu reçois des invités là j'ai laissé en fait c'est pas vraiment que je reçois des invités plus des notifs personne a niqué la stratégie d'heisman répond yo pas encore pas encore ça va venir là il est en hard je pense que pour lui le elle arrive quand on l'appuie il arrive bientôt en fait heisman c'est pas bête du tout ce qu'il a fait il est parti en hard pour attendre l'appui et je pense qu'elle va qu'elle va arriver donc pas trop trop longtemps ah oui effectivement ah oui effectivement quand je vois le truc mais le pire c'est que tu regardes le tiers ah bah non je m'as dit qu'il commence vraiment à faire gris mais c'est vrai que quand tu regardes le truc elle arrive bien alors que Just Blast vient à peine de finir au travail on l'embrasse très fort mais il nous dit qu'il est devant le live il vient de finir le vient de rentrer chez lui et il est devant le live et il a pu voir son coéquipier Lucifer 4e et Zeko qui est qui est premier donc ça se passe pas trop mal pour son écureux oui en plus la la fraude qui était un peu nos concurrents direct à ronaldo et moi la saison passée donc ce serait pas étonnant de d'aller voir performance aussi c'est cette saison attention que derrière on a red fox qui reprend trois secondes de pénalité je l'aimais parmi les favours il ya un fraude Patrick c'est deux écuries avec des pilotes plutôt solide petit bémol entre guillemets sur la régulière équipe Lucifer qui est capable d'être très très bon depuis la course d'après d'être moins bon c'est ça va être important d'être plus régulé cette saison mais ces deux pilotes sont plutôt solides ah oui on le voit pour le moment ça a été ça a été corps très propre entre ces entre ces pilotes pour le moment pas de pas de dinguerie j'ai envie de dire donc que tout va bien et en tête à queue et Zeko qui part en tête à queue oh non ça change tout il est en tête de la course attention la commise en piste ça va il l'a fait proprement il y avait personne et c'est terrible parce qu'il était tout seul il avait un rythme terrible il s'envolait et il a fait il a bloqué ses pneus arrière sur un renage qui est complètement anodin et il est parti en tête à queue on sait pas pourquoi c'est terrible terrible parce qu'il avait la course gagné on se retrouve avec les deux patrick racing en tête désormais je parle de la régularité de lucifer c'est de Zeko qui nous montre que Lucie est capable de faire des grosses erreurs comme quoi ah mais on l'a dit tout peut arriver surtout sur sur ce tracé il avait un super rythme franchement là je pense que c'est une déconcentration plus qu'autre chose je pense aussi oui en fait j'ai du mal à comprendre parce que souvent les roues arrière elles partent sur les gros freinages et là c'était vraiment un tout petit freinage on appuie à peine sur la pédale ça c'est surpris à moins que ce soit peut-être l'usure des pneus je vais pas dire l'usure des pneus parce qu'il a ils ont boxe à la safety car donc ils avaient des médiums frais donc par contre nico qui nous a fait un jeu de mots un freinage Anne-Odin bravo très beau jeu de mots alors qu'on a sa bataille entre Paulinho et Joe Paulinho qui continue c'est Joe qui l'attaque ou Paulinho je sais pas en tout cas ils sont côte à côte et c'est magnifique parce qu'il se laisse la place qu'il faut par contre la flush et j'ai eu le blocage de roue j'ai fait un petit avc mais tout va bien Paulinho qui a bien relâché c'est pas c'est pas c'est pas idiot parce qu'en plus Joe a pris six secondes de pena donc on restait dans son diffuseur pour les tours qui vont venir oui voilà donc à ce moment il est bien Dzeko qui va être à l'attaque d'Axel Axel qui est un peu en perdition je veux dire pour le moment pourtant si je dis pas de bêtise Axel qui était un petit peu à distance respectable des quatre premiers qui avaient un super rythme sans être trop trop décroché non plus là il est passé le 3ème grâce à l'erreur de Dzeko il va sans doute se faire dépasser là avec le DRS Dzeko est plus poche là le danger pour Dzeko maintenant c'est peut-être de s'énerver et de flotter ou alors peut-être d'avoir souffert cette queue et cette époque c'est ce qui arrive parfois il faut se ressaisir et voilà 8 secondes ça va être très très dur de recoller ou Lucifer qui prend 3 secondes alors c'est intéressant parce qu'il a ouais il est tranquille je vais dire et et Rome et Lucifer ont tous les deux 6 secondes de pénalité donc ça va être Paulinho qui a dû faire une petite erreur parce qu'il est plus il a un peu de sous-virage Paulinho là ah oui il est à 3 secondes il a pris un petit peu de retard qu'est-ce qui est passé c'est moins une petite erreur ou quoi là Axel par contre il ne lâche pas il va essayer de ne pas lâcher Dzeko et essayer de leur passer peut-être sur cette à une jeu qui reprend 3 secondes de pénalité il passe à 9 secondes maintenant en fait ceux qui sont partis en médium et qui ne sont pas arrêtés ah ben il n'y en a pas donc c'est les celles qui sont en piste c'est les hard et les pilotes sont partis en hard c'est une vraie bonne idée parce que là je pense qu'avec la queue qui risque d'arriver assez vite c'est vraiment très très bien de leur part ah oui oui alors après en termes de rythme c'est compliqué quand même là je viens de voir un petit peu ceux qui sont qui sont pas encore arrêtés sont bien plus longs que ceux qui sont arrêtés plus tôt donc finalement j'ai peut-être dit une bêtise oui c'était par exemple à 2 secondes des temps autour des 7 devant lui donc c'est un peu compliqué oui maintenant c'était pas forcément la meilleure stratégie peut-être d'essayer de pousser les hard qui fait quand même ouais on est au 23e tour les hard tu peux les pousser maximum alors techniquement tu peux les pousser maximum de 34 tours mais je dirais tu peux les pousser 20 d'aller 25 26 tours maximum après c'est pas une si bonne idée que ça j'ai peut-être dit une bêtise accepte pas ce déco à un endroit où c'est pas assez malgré le DRS ouais ouais j'aurais entendu l'autre zone de DRS la montre pas c'est ouais parce que là c'est hyper court j'aime pas une ligne droite d'ailleurs c'est hyper court et du coup c'est facile de perdre en fait on perd plus de temps qu'autre chose à attaquer ici je trouve oui il vaut mieux attaquer dans cette longue ligne il vaut mieux attaquer sur cette ligne droite ici justement voilà c'est ce qui fait d'écho et sans utiliser DRS il pleut je crois que j'ai eu des gouttes de pluie oui les premières gouttes sont là ouais et dans combien de temps les pneus intermédiaires seront plus la rapide que les pneus slick toute la question est là on va avoir des stratégies différentes là bulldog il doit un peu être énervé parce que honnêtement sans l'appui la course gagnée la course gagnée il n'a pas de pénalité derrière lui c'est à 6 secondes c'est à 2 secondes de pénalité c'est à 2 secondes 8 donc un écart plutôt raisonnable qui peut plutôt bien gérer et là l'appui va un petit peu rebattre l'écart donc c'est compliqué pour bulldog on va voir s'il va pas être le gros présent de cette averse oui surtout faut voir aussi si la piste va s'humidifier assez vite ou si elle va prendre son temps bien sûr Lucifer qui vient de repasser sur Rome attaque ouais au même endroit que tout à l'heure ils sont coéquipés donc c'est en fait c'est pour ça qu'ils perdent beaucoup de temps sur bulldog c'est parce qu'ils se battent entre eux et je crois que Iceman est le premier à à rentrer et à mettre les non Iceman non et oui si si Iceman a mis les inters Iceman a été mais je pense que je pense que ça a été trop tôt hein je pense que c'était encore un peu trop tôt je pense qu'il en pouvait plus de ses playards alors qu'on a vu une action très très amusante parce que Lucifer est en attaque je crois que je crois qu'il y en a un des deux qui a laissé le DRS volontairement à l'autre en pilant ou alors il n'est pas qu'il y a de la faute j'ai du mal à comprendre cette action oh papa on a dit ça de Lucifer là oh Lucifer qui a fait du drift Sébastien Love oh papa t'as vu ça ? oh oui il nous a fait un déjà voulu là oh Axel qui prend les 10 secondes terrible elles sont tellement pénalisantes ces connectives avec cette vitesse alors on va te donner au drapeau jaune attention non je vois rien il y a eu un drapeau jaune mais je sais pas trop ce qui s'est passé alors voilà au niveau des pénins ouais ouais là c'est le moment là c'est le moment ouais on voit ça oh ça glisse pour Lucifer ouais c'est le moment ouais Joe dans le mur dans le mur il n'y aura pas de safety car a priori là les premières gouttes de pluie elle a plu elle a l'air violente hein ouais là la pluie elle a l'arrivée vraiment d'un coup donc je pense qu'il aurait fallu mais les safety car alors j'avais dit reversion mais non mais c'est safety car oui effectivement alors le premier qui sont arrêtés ils peuvent être un peu dégoutés parce qu'il avait fait le pari de s'arrêter assez vite Lucifer qui nous dit Yoke Renaleux qui nous dit lucifer en mode déjà vous ouais effectivement et oh Rohm Attack c'est Rohm Attack il s'est craché ah c'est terrible j'ai la course parfaite quasiment Rohm Attack et s'est craché sous l'appui là c'est vraiment piégeux il s'est fait piégier malheureusement il va perdre énormément de temps là au stand et Michoayon qui s'est pris un drive-proof il n'a pas respecté le delta Bulldog qui rentre au stand à 2kmh pour être sûr de ne pas prendre la pénalité c'est le forçage de sa bra surtout que tu peux les prendre facilement c'est 10 secondes de pénalité est-ce que tu arrives à une de ces vitesses ? ouais c'est une entrée des stands qui est assez fourbe je trouve elle a l'air facile mais au final c'est facile de sortir les ramata qui ouvre avec les dernières entrées au stand et Zeko qui va passer 3ème et Zeko il va se retrouver derrière son équipier et ouais il va se retrouver derrière son équipier non même pas parce qu'il y a Axel non c'est un retardatère je crois que c'est et ben c'est le président et Zeko alors Zeko ça rebat bien les cartes parce qu'il a perdu beaucoup de temps avec son tête à queue il avait quasiment tout perdu et finalement là il se retrouve 3ème derrière son équipier qui va peut-être le laisser passer et il se retrouve sans pénalité donc théoriquement c'est lui qui a les cartes en main maintenant il va être dans les serpents de Bulldog là il va falloir jouer intelligemment du côté de Fraud Rassi peut-être jouer la course d'équipe parce que Lucifer doit laisser passer Zeko peut-être que oui je ne sais pas parce que là Zeko il peut jouer la victoire en fait oui Zeko il peut totalement jouer la victoire oui balistique oui président 22 secondes de pénalité un virage coupé parfait extrait ah oui non ça on l'a vu on s'en est douté on s'en est douté c'est vrai que mais attention parce que comme tu vois il y a donc le président entre entre Lucifer et Zeko maintenant si Bulldog relance fait une très bonne relance parce que la ligne pour pouvoir dépasser il faut passer cette ligne de départ et si comment si le président n'arrive pas à suivre le rythme de la relance là Zeko peut perdre du temps non alors il y a un point de règlement qui est très important en fait les pilotes qui sont à un tour et qui sont au milieu des leaders ils ont l'obligation de rentre au stand pour justement pas gêner cette relance je pense que notre président qui a lu chaque point de règlement avec une petite loupe je pense qu'il en est conscient et qu'il va tout faire pour ne gêner personne parce qu'il y a la victoire qui se joue théoriquement derrière lui oui oui c'est ça tout à fait alors que là je pense que les conditions elles sont vraiment très délicates je trouve que la pluie ça tombe très fort pour le moment on a encore une fine une fine pluie je veux dire là on est vraiment à l'entre-deux entre est-ce qu'il faut garder les inters est-ce qu'il faut mettre les waits je pense que pour le moment il ne reste pas beaucoup de tours de toute façon il va rester 8 tours ils vont finir en inters je pense pas qu'il y en a un qui va prendre le risque de partir en wait cette bonne course en tout cas on voit qu'on a des gros risques de pluie au Canada quand on met la météo en dynamique on a souvent en dynamique on a souvent des poussées au sec mais on voit qu'il y a ce risque de pluie qui est existant au Canada ce qui colle d'ailleurs avec la réalité parce qu'on a eu quand même des pousses de la pluie ici effectivement on a eu pas mal de courses sous la pluie que ce soit en IRL ou dans le jeu je pense que allez on va dire sur un total de 10 courses je pense que tu as 7 courses où il y a la pluie encore un tour à meubler mon cher Actarus plutôt sympa cette course je l'ai dit on a un beau duel en tête entre les Frode Juniors et les et les Patrick Racing c'est assez intéressant à regarder je trouve oui oui ça fait une très belle bataille donc on voit que pour un moment ça va se jouer un peu entre ces deux écuries pour le classement pilote et constructeur attention que tu as quand même tu as quand même Proligno qui a fait une belle remontée Axel qui tient cette P4 malgré 10 secondes de pénalité ça donne un peu je vais dire un avant goût de ce que la saison peut nous réserver un gros ticket qui nous dit allez messieurs un petit carton à la relance on va éviter non on va éviter ce serait bien on a encore un sponsor qu'on n'a pas parlé c'est Feedracing c'est oula ouh Dédé qui a eu 10 secondes de pénalité pour grave collision avec Fadar ah bah mince ça s'est heurté sous Celtica est-ce qu'il y a des dégâts au niveau de l'aileron j'ai pas l'impression il a plus d'aileron Dédé ah bah si Dédé n'a plus d'aileron je t'ai sur l'Atonio moi Dédé il a plus d'aileron je t'ai fait une belle masterclass pour sa première en VFL ouais effectivement bah ici qui nous dit un trio bulldog Lucifer Dzeko pour relance si ça se passe bien et Nico qui nous dit c'est des délirants aïeale le pauvre Dédé qui en plus va tout perdre since il va y avoir la relance ah non qu'on 없 play non regarde il y a encore Michibaian qui est le moindre il va jouer sa pénalité penser sans מeleron il est gucci notre ami Dédé Michibaian qui est en train de redécouvre c'est alors il y a un itiner un point ayudé il aussi je vais s'y faire plus en trois secondes safety car c'est terrible ah oui alors c'est tellement regrettable mais elle a été relancée ça a été relancé en fait oh mais on n'a pas eu la notif on n'a pas eu la notice que c'était lancé le président qui s'est bien remis sur le côté pour laisser passer tout le monde quitte à s'envoyer dans le mur mais attention drapeau jaune secteur 1 ah non c'est ça repartit ah mais je vais y aller il aurait pu faire ça d'été hein ce qu'il va perdre je crois que tu peux pas le faire tout de suite et tant si quand tu as le drapeau vert si tu peux le faire ah oui vu qu'il était loin derrière il était loin derrière quand tu peux pas et lucifer lucifer qui j'ai l'impression qu'il vient de de couper exprès pour laisser passer d'écho pour rattraper il faut faire la pilote d2 qui peut jouer la gagne pas l'autre donc il faut il faut être c'est vrai ouais c'est ce qu'il a fait ce qu'à l'occasion les 10 secondes qui prend en entrée d'estan c'est très notable aussi le président qui dit obligé de ne pas respecter le règlement dans la commission discipline je vais me pencher là dessus alors que ça se touche entre joe et red fox ouais ça c'est aux joe qui a gentiment fait un petit bisou mur des champions une petite les chouilles ouais une petite les chouilles effectivement c'est l'isla le walker et j'allais dire ah si ça y est vaillant qui va faire ça ça d'été c'est malgré ça il est toujours devant dd et s'accouler ouais bah oui c'est pas quoi ce qu'il nous dit josé a beaucoup sointé pour avoir autant de plus derrière on a pollinio qui peut avoir une p3 il leur a fait une belle remontée un pollinio très attention parce qu'il y a axel où il est un tout petit contact on l'a entendu voilà l'épingle non c'est un sport de dépassement là sous l'appui sans pénalité là il a théoriquement un podium sous la main oui effectivement c'est à l'italien attention là entre joe et roma oh alors rome il est passé mais comme une lettre à la poste il est passé tranquille ah c'était beau à voir joe qui a l'air d'être en difficulté sous l'appui ouais ouais c'est ça qui va prendre sa 25e seconde de pénalité est ce qui finira la course et l'autre suspens et reste zeko 3 10e 3 10e entre zeko et bulldog c'est revenu c'est revenu c'est revenu ouais ouais mais regarde il va vouloir rattraper son erreur ouh il a fait une erreur complètement différent zeko très très rapide sous l'appui maintenant regarde la différence de rs ah c'est que j'avais pas fait attention je t'avoue il a tout mis c'est ça ben zeko il est à la moitié pire qu'il est à 100% ah oui bulldog qui gère qui va l'utiliser en temps voulu peut-être dans la ligne droite quand zeko l'attaquera oui c'est possible en tout cas le suspect c'est terrible il faut rester sous cette oui il va tenter l'intérieur non il est pas passé je crois plutôt que c'est deux trajectoires différentes zeko bulldog a l'air de prendre plus cette erreur que ne ressortir mais zeko est super ressorti zeko a un rythme phénoménal et il passe hein il passe il passe et là plus falloir faire d'erreur il faut rester sur la piste pour pas prendre des pénalités est-ce que bulldog va mettre la pression pour justement le forcer à prendre une pénalité c'est la stratégie aussi de pilotage Paul Unio qui est dans les charcons de Lucifer j'avais pas vu ça Paul Unio qui fait vraiment une super course je suis vraiment épaté par son pilotage ah oui oui les deux se détestent en plus je viens d'avoir l'info que les deux se détestent Lucifer-Polyneau non je sais pas si c'est Lucifer-Polyneau ou si c'est ou si c'est zeko et Pierce je sais pas je sais pas c'est ouais c'est quand même pas obligé d'aimer tout le monde mais le principe c'est qu'il faut rester cordial oui bien sûr alors on a Big Moon qui nous dit ça couste et Magnuson à Jedi il veut prendre ses 1 minute de pena Lucifer-Polyneau est-ce que ça va s'attaquer ? non il est un petit petit peu loin Red Fox prend 3 secondes drapeau jaune drapeau jaune drapeau jaune c'est dans la fin de circuit je crois que c'est Sakou qui laisse passer ah oui il y a un tour des derniers en fait ouais il y a un tour des derniers que belle course de notre cher président Fakosh qui nous dit les pénalités c'est un régal tout m'étonne ça annonce déjà la Joey Haasman ouais on nous dit c'est bien c'est bien Bulldog et Dzeko qu'il y a apparemment une mauvaise entente entre ces deux pilotes apparemment tant qu'ils se respectent en piste oui bah voilà et dans le discord c'est rare Dzeko qui se prend les belges comme toi oui c'est ça oui effectivement mais j'ai vu Dzeko et Bulldog ils sont tous les deux à un avertout de prendre 3 secondes ouais c'est pour ça qu'il faut mettre la pression là Bulldog ou ça glissait ça glisse dans tous les sens ohlala c'est très intéressant il reste deux tours à peine plus de deux tours ouais c'est ça et on a un vrai suspense pour la victoire c'est assez agréable ce qu'ils nous proposent les deux pilotes bravo à eux on espère que ça va bien se terminer on espère surtout que ça va continuer comme ça non peut-être pas de la pluie jeudi enfin quoi quoi que en fait oh ça peut mettre un peu plus de oh ça peut mettre un peu de suspense c'est vrai qu'on dit on a souvent très peu de suspense parce qu'on a un pilote qui qui broie la concurrence oui mais bon c'est comme ça s'il est plus fort on ne peut que s'incliner je n'aimerais pas bien sur l'horrible Blastic Man 42 ah bah voilà le président qui nous... ah et Lucifer qui reprend 3 secondes de Pena qui est à but Stéphane qui d'ailleurs supporte l'Olympique Lyon non c'est faux il est pour Saint Etienne mais je voulais l'emmerder Bouldo qui est bien revenu là sur Dzeko bon bah c'est... apparemment c'est confirmé qu'on aura de la pluie euh... non mais j'ai regardé les messages en même temps sur le chat non mais je dis on est en dynamique oui on est en dynamique c'est vrai qu'en pro on est en... enfin en alléatoire c'est le règlement mon cher Actarus que tu as lu estimé oui mais j'ai vu que la météo était en alléatoire attention parce que Bouldo c'est un peu foiré là sur euh... sur son freinage à l'arrivée là il a perdu énormément de temps il a perdu la seconde là mais c'est pas fini il y a son fameux répétés de Damoclès de pénalités est-ce que Zeko va rester propre jusqu'au bout les 4 roues sur la piste Poligno qui là va rester à distance respectable de Lucifer vu les pénalités il serait bête de l'attaquer donc il va rester et assurer le petit podium qu'il aura bien mérité ouais ouais il aura bien mérité hein ce petit podium effectivement franchement c'est très très belle remontée de sa part il avait raté les qualifs je sais pas s'il avait un souci technique on a des pilotes en wade j'avais pas remarqué Lich Vaillant et Virgil Saku qui ont passé des pneus wade je suis pas sûr que les pneus wade soient plus rapides à l'instant je pense pas non plus je vais regarder au niveau de la météo enfin pour le peu de tours on est dans le dernier tour en plus donc euh ouais non il aurait fallu que la course dure encore un peu plus longtemps ils sont quasiment à égalité au niveau de l'ERF il ne faut pas falloir se rater là notre cher Zeko les deux pilotes sont en train de tout donner il revient ainsi d'ici l'écart qu'ils font comme des jeux soleil ça va jouer à la dernière ligne droite il va falloir faire très attention il faut pas se rater sur la réaccélération c'est un peu là où il pêche notre ami Bulldog là tu vois ah il revient ainsi d'ici je pense qu'il est un peu loin je pense qu'il est un peu loin sans DRS et puis c'est un avantage de Zeko il avait un peu plus de RS que Bulldog donc euh là s'il se foire pas la chicane la victoire elle est pour lui et un Bulldog qui prend les 3 secondes elle est sans conséquence mais ça montre qu'il a tout donné jusqu'au bout il a tout donné Zeko qui malgré son erreur il est parti en tête à queue tout seul il va chercher la victoire je pense qu'il est un petit peu sauvé par la pluie oui il a aussi la course en 1 à un moment donné avant la pluie et je pense qu'il doit avoir des regrets à savoir que la pluie soit tombée je pense aussi parce qu'il avait fait une bonne course et depuis qu'il vient tout changer oui une 7ème place pour Iceman Alex qui finit 6ème Ramp qui remontait 5ème Lucifer redescendait à la 4ème place Joe à la 8ème Fada 9 Red Fox 10 DD 11 Mitch Vaillant 12 qui va finir 12ème et le président qui terminera à la dernière place il l'avait dit qu'il y tiendra sa dernière place et bien elle est toujours présente il a respecté sa parole d'ailleurs le meilleur tour est l'oeuvre de Paulinho qui va gagner un point en plus grâce à ce meilleur tour d'ailleurs c'est l'un des autres changements de la ligue le barème a changé ce sont les 15 premiers qui marquent des points ce qui ne change rien pour ce soir mais ça peut changer la donne si on est Cours sympa ouais c'était sympathique on a vu des choses assez chouettes des petits dépassements à des endroits Paulinho oui bien sûr pilote du jour il est parti dernier il est remonté à la 3ème place effectivement il le mérite c'est logique on a eu notre victime du mur des champions ouais c'est vrai c'était qui encore ? comment en te fais ? euh... c'est pas Manu c'est... euh... euh... attends je vais te dire ça je vais te le dire tout de suite euh... c'est Space Knight c'est Space Knight qui a été la victime euh... bon en espérant que jeudi euh... on n'irait pas trop on n'aura pas de des victimes aussi sur ce mur des champions on espère quand même une course aussi sympa à suivre que celle-là je ne sais pas si elle sera castée je t'avoue je ne sais pas si elle sera castée oui si 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 elle sera castée euh... ce sera ma compagne qui prendra le relais jeudi ah mais c'est génial super elle prendra le relais jeudi avec euh... avec normalement euh... euh... le président qui prendra le relais euh... et euh... ça c'est uniquement pendant les courses où moi je roulerais les jeudis où je ne roulerais pas je prendrais le relais avec elle justement le jeudi donc euh... c'est cool j'en profite pour te remercier de ton dévouement parce que c'est un truc qui manquait un petit peu ces dernières saisons beaucoup de monde avait moins de temps ça se comprend aussi bah c'est cool de ta part de prendre le relais bravo à toi bah écoute tu peux remercier ma compagne parce que c'est elle qui a eu l'idée elle me demandait justement ben est-ce que ça caste ou pas et ben je dis pour le moment ben il y a il y a plus l'air d'avoir trop de castes donc elle dit bah écoute moi je veux bien me proposer pour pour aller donc euh... j'en ai parlé au président et euh... je me suis même proposé pour les courses du du jeudi aussi si euh... si je pouvais castes aussi donc euh... au moins comme ça euh... ça vous donne voilà c'est ça on aura des casques pour la life 1 comme on a le casque pour la... la NFL et tout ça le... gt7 et tout donc euh... bah par rapport à la... l'expérience de... 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 de la ligue c'est... c'est plus sympa d'avoir des courses castées ça... ça rajoute de la règle donc c'est... c'est cool et puis je me suis bien misé ce soir comment tu es avec toi voilà je te garantis pas d'être là tous les mardis mais en tout cas... non mais il n'y a pas de soucis quand tu sais il n'y a pas de soucis ça fait toujours plaisir euh... donc voilà mais nous on se retrouvera donc sur la piste jeudi hein tous les deux euh... on espère que ce soit si mouvementé mais qu'il n'y ait pas de... bah ça va il y a eu que... à part le... le DNF de Manu que... c'est resté plutôt propre hein c'est ça et le mur des champions voilà voilà le 3 quarts était quand même assez propre de belles bagarres et tout euh... c'est bien voilà j'espère que vous avez apprécié cette première course de la saison 14 donc on se retrouve dans deux jours même circuit mais division élite ou est-ce que balistique refera de nouveau une pôle et une victoire et bien pour ça rendez-vous donc jeudi au circuit du Canada d'ici là portez-vous bien tout le monde et à jeudi à jeudi salut à jeudi salut c'est parti